Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étangles. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui fait souvent jaser. Souvent, on s'attarde à ça en début d'année, parce qu'on prend des résolutions et on se dit « Cette année, je veux être plus créative. Cette année, je veux vraiment prendre plus de temps pour exprimer qui je suis par ma créativité. » C'est passé dans l'année 2019 et souvent, nos résolutions tombent à l'eau. Pourquoi? C'est parce qu'on ne prend pas les moyens qu'on crée. Moi, aujourd'hui, je suis là pour vous aider là-dedans. Je vous ai sorti 10 trucs pour être plus créative cette année. Sachez que vous n'avez pas à vous casser la tête à prendre des notes. Il va y avoir sous cette vidéo-là un lien pour télécharger un document PDF à cocher. Comme ça, ça va pouvoir vous aider à rester dans le droit chemin, comme on dit. Il y a beaucoup de monde qui pense que pour être créative, il faut accumuler une grande quantité de produits, de matériel, de toutes sortes. Mais on fait erreur souvent de ce côté-là. Je pense, moi, que le premier point, même si on n'a pas beaucoup de matériel ou comme si on en a beaucoup, c'est d'avoir un coin à soi. Le point le plus important, selon moi, c'est d'avoir un coin à soi qui est dédié à ça et qui est bien organisé. Ça n'a pas besoin d'être gros. Ça n'a pas besoin de prendre la place. Vous n'avez pas besoin d'avoir une pièce dédiée. Des fois, quand on commence, ça peut seulement être un meuble de rangement dans un endroit qui est propice avec une surface de travail, pas trop loin d'une table. Et pour que vous ayez le goût de bricoler, parce que ça s'est prouvé depuis des années, si on n'est pas bien organisé, on est moins porté à bricoler. On a moins le goût parce que notre expérience n'est pas très, très satisfaisante, enrichissante. Alors, ça vaut la peine de vous organiser, même si c'est un tout petit coin, sinon vous ne serez pas porté à bricoler. Je vous incite à aller voir sur la magie des étendres, dans la colonne de droite, il y a une catégorie. Organisation. Je vous ai mis là-dedans plein de chroniques avec plein, plein de petits trucs que j'ai trouvés un peu partout pour organiser votre espace et souvent sans que ça vous coûte très cher comme ce qu'on voit dans les revues ou sur Internet. Deuxième truc. Chaque chose devrait avoir une place et chaque chose devrait être à sa place. Ça fait souvent rire, ça fait rire mes enfants, les adolescents à qui je parle et même les adultes, parce que, ah oui, on a une place pour mettre notre tel, tel produit, mais on ne le range pas. Donc, le chaos est un tueur pour la créativité. Donc, on s'arrange pour que chaque chose ait sa place et chaque chose soit à sa place. Ça va vous demander un petit peu de discipline et des petits efforts, mais c'est une habitude qui se cultive et qui s'acquiert quand même avec assez de facilité quand on le veut, surtout quand c'est pour bricoler. Troisième truc, ranger après tout projet. Et oui, on n'est pas trop trop invité à bricoler si notre coin est trop chaotique, bordélique, je ne sais pas comment dire, mais si c'est bien beau avoir un atelier, mais si vous avez de la misère à avoir de la surface de travail parce qu'il y a trop de choses, vous n'aurez pas le goût de créer. Et ça, il n'y a rien de pire. Ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie et on dirait que ça sabote notre inspiration, notre créativité avant même d'avoir commencé. Alors, on nettoie, on range aussi après chaque projet. Quatrième truc, c'est de bloquer du temps non négociable à son agenda parce que si on attend d'avoir vraiment du temps de libre, ça n'arrivera pas très, très souvent. Donc, et si on n'attend aussi que la fin de semaine, ça risque aussi de passer en dernier et que finalement, vous ramassez au bout de 4-5 mois sans avoir bricolé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de passer justement 3-4-5 mois sans bricoler, quand on s'y remet, on est rouillé. Donc, ce qu'on veut faire ici pour être plus créatif, c'est justement de prendre l'habitude, que ça fasse partie de nous, que notre cerveau soit fait à ça. Donc, on va chercher des moyens ingénieux pour créer de plus en plus. Bloquer du temps à son agenda pour soi, je sais que ça peut être un défi pour beaucoup de monde, moi la première. Pour les mamans aussi qui ont des jeunes enfants, c'est difficile et souvent, on se ramasse le soir, parlez-moi, je sais de quoi je parle. J'avais trois jeunes enfants, j'essayais de bricoler le soir après la journée d'école. C'était comme pratiquement impossible. J'avais plus le goût, j'avais plus d'énergie. Alors, pourquoi pas bricoler avec vos enfants? Organisez vos enfants à côté de vous qui vont bricoler pendant que vous bricolez. On s'entend que vous ne ferez pas le projet du siècle parce que souvent, vous les surveillez, vous les séparez. Il y a de la chicane, ça chiale, il arrive des affaires. Ok, je connais ça, j'ai vécu ça avec mes enfants, mais des fois, juste d'avoir une pause création pour tout le monde, ça peut faire du bien. Même si vous avez juste eu le temps de sortir, je ne sais pas moi, trois couleurs pour votre prochain projet ou de sortir vos photos pour votre prochaine page, que ça soit déjà là. C'est déjà ça dans votre journée. C'est déjà du temps qui a été comme volé dans votre journée pour vous l'appliquer à vous. Alors, c'est comme super important. Cinquième truc, c'est de rendre le moment agréable. Le moment que vous allez créer, ça peut être le moment où vous allez vraiment fermer toute distraction. Le cellulaire, le iPad, les notifications de toutes sortes, même le téléphone, la ligne de téléphone, fermez ça. Que ce soit un moment pour vous, pourquoi pas vous faire un thé, café, tisane? Pourquoi pas vous vous mettre en pyjama, vous habiller en mou, comme on dit au Québec. Alors, que ce soit un moment privilégié. Et d'avoir un coin, un petit atelier qui est rangé, c'est beaucoup plus accueillant aussi. Développez un système qui va vous inspirer, que ce soit un tableau d'inspiration, un babillard dans votre... Vous allez épingler des idées, vous recevez une carte de vœu que vous aimez, vous l'épinglez. Des fois, ça peut être des tissus dans des revues, des photos. Ça peut être des tableaux sur Pinterest, mais d'avoir un endroit où vous recueillez ce qui vous inspire, ça va vous aider à créer. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à mes tableaux sur Pinterest qui sont remplis à craquer pour vous inspirer. Ça peut grandement vous aider. Regardez la colonne de droite sur la mâche des étapes. Il y a plein de catégories, mais surtout l'onglet Apprenez avec moi, où il y a ma bibliothèque et mon école de cours en ligne aussi. Si vous n'avez pas fini, prenez-vous vraiment plusieurs jours de congé, vous en avez. C'est une mine d'or mon site depuis 13 ans dans le fond que je le mets à chaque jour quasiment. Je mets quelque chose, donc ça peut vous aider à cultiver ce qui vous inspire. Et mettez ça à pas trop trop d'endroits. Vraiment, ça peut vous aider surtout, je dirais, vous faire un mood board, aller sur un tableau d'inspiration ou sur Pinterest. Ça peut vraiment, vraiment être bénéfique pour votre créativité. Accepter de ne pas toujours terminer un projet, ça peut grandement vous aider. Je vous donne ici l'exemple de mon mari qui, quand je l'ai marié il y a 25 ans, passé, il ne pouvait jamais arrêter quand il commençait un projet. Et souvent, ça prenait beaucoup plus de temps que prévu. Alors moi, avec les trois jeunes enfants, je capotais. Parce que je me disais, oh mon Dieu, on n'est pas sortis du bois s'il veut finir. Il était incapable d'arrêter, de mettre ça en plan pour y revenir plus tard. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, mérite d'être développé si on veut stimuler, développer notre créativité. Et pas toujours être en rogne parce que je n'ai pas eu le temps de finir mon projet. Donc, apprendre à respirer, notre projet, notre matériel va nous attendre. On laisse ça en plan pour mieux y revenir plus tard. Parce que si on s'acharne à dire, je vais le finir, je vais le finir, je vais le finir, même s'il arrive des pépins, pensez-vous que vous allez être dans un bon état pour créer? Pensez-vous que ça va vous nourrir? Vous allez finir votre projet pressé à la hâte, en rogne probablement. Donc, ce n'est pas super pour stimuler votre créativité. Un autre petit truc que j'ai développé avec les années, je dirais, c'est quand je faisais de la peinture sur bois, on commence un projet, on s'inscrit à un cours de trois soirs, on fait les trois soirs, et là, on n'a pas tout à fait fini, mais là, on s'inscrit à un autre cours, on commence un autre projet. Et des pièces de bois, ça prend de la place. Et là, on se ramasse qu'on a cinq projets, pas finis, mais on a tout le temps le goût d'en faire des nouveaux. Je reconnais dans plusieurs de mes clientes et dans mon équipe de démonstratrices des femmes qui commencent plusieurs projets, mais ne les terminent pas. Ça, ça peut créer une frustration énorme parce qu'on a des piles de projets commencés et on n'a pas la satisfaction de les mener à terme. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de commencer un projet à la fois, de le terminer avant de passer à un autre. C'est vraiment de résister à la tentation, de mener à bien ce que vous commencez avant de faire autre chose. Vous allez voir, ça va vous amener beaucoup de satisfaction. Neuvième truc, c'est d'avoir un bon inventaire de produits sous la main. Ça ne veut pas dire ici de posséder tout le catalogue Stampin' Up. Ça veut dire d'acheter des produits qui nous inspirent, des produits qui sont coordonnés ensemble, qui vont vraiment bien aller ensemble et de, justement, d'avoir quand même un lot de matériel intéressant, sans que ça soit astronomique, pour que vous vous sentiez inspiré, que vous ayez le goût de créer. Il y en a qui vont me dire, oui, mais ça coûte cher. Bien oui, mais c'est pour ça qu'elle a la trousse de base. Donc, la trousse de base, c'est la meilleure façon d'acheter vos produits Stampin' Up. Vous avez le gros spécial sur la trousse de base. Donc, vous choisissez 165 $ de produits. Vous payez juste 135 $, pas de transport, pas de taxes. C'est énorme ce que vous sauvez. Et après ça, ça vous donne le privilège d'avoir vos prochaines commandes à 20 % de réduction. Donc, ça vous aide à vous constituer cet inventaire de base-là pour vous inspirer à créer et que ça ne finisse plus de vous nourrir et vous inspirer à créer. Dernier truc, c'est d'inviter une amie pour bricoler. Si malgré tous les trucs que je vous ai donnés, vous avez de la difficulté vraiment à intégrer plus de temps créatif à votre horaire, dans votre vie, inviter une amie, se fixer un rendez-vous dans la semaine ou la fin de semaine, mais d'avoir un petit temps bloqué à l'horaire avec quelqu'un, de prendre un engagement à deux, ça peut vraiment être bénéfique pour vous. Créer à deux, même si on placote beaucoup, puis tout ça, bien au moins, on a passé un bon moment et on a quand même avancé un petit peu nos projets créatifs. J'espère que ces 10 trucs-là vous ont aidé. Il y en a encore plein d'autres. Je n'ai pas le monopole des trucs créatifs, mais je suis très contente de les avoir partagés avec vous. N'oubliez pas que sous cette vidéo-là, il va y avoir un document, un lien vers un document à télécharger. Vous allez pouvoir cocher et ça va sûrement vous aider à être plus créative cette année. Alors, si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez-moi un petit thumbs up. Partagez-la, ça va m'aider beaucoup, beaucoup. Et je vous souhaite vraiment d'intégrer de la créativité dans votre quotidien, au moins 5 minutes par jour. Vous allez voir comment ça va vous faire du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada